Chère Madame Viannais, chère Michel, Mesdames et Messieurs, chers amis francophones, C'est toujours pour moi un plaisir de m'exprimer au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour cette projection débat sur l'un des plus grands scandales de notre époque. Celui des enfants sans identité. Dans ce lieu emblématique qu'est le Palais des Nations de Genève. Mais si je suis loin de vous, par la distance, je partage avec vous cette question que j'aborderai aussi à l'ONU, à New York, sur le G5L dans quelques jours. Et comme vous, je rappellerai avec force, avec conviction que l'établissement des registres d'état civil sont les fondations de tout état de droit, mais aussi le fondement des nations, puisqu'ils accordent une identité juridique et sociale à chaque citoyen dès sa naissance. C'est donc aussi la clé de voûte des droits de l'enfant. C'est pourquoi j'ai voulu associer, par les images, l'UNESCO, lieu particulièrement lié à l'éducation aux enfants. Cette institution de l'ONU a pour mission d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Et à la veille du 30e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est important de dresser un bilan des progrès réalisés, mais aussi de regarder en face les difficultés qui subsistent encore aujourd'hui. Les gouvernements, les parlementaires, l'IMF, la société civile, les ONG et l'ensemble des forces vives de notre espace francophone doivent être à l'offensive pour que cette Convention devienne une réalité concrète pour tous les enfants du monde. L'État civil constitue la base incontournable du respect de cette importante Convention internationale. Donner des droits à un enfant, c'est le reconnaître comme un être à part entière et le considérer comme un citoyen. Et pourtant, 250 millions d'enfants en sont privés encore. Prendre conscience de l'ampleur du phénomène et de ses conséquences nous invite à agir. L'excellent livre « Les enfants fantômes », « Un défi pour l'Afrique » par messieurs Laurent Dejoie et Abdoulaye Harissou en 2014 et la production du brillant documentaire de Michel Welterlin ont favorisé notre mobilisation. Je tiens à saluer l'engagement très fort de l'association du notariat francophone et de l'AOMF, ses médiateurs, et Jacques Toubon, défenseur du droit, que nous avons eu le plaisir de rencontrer à Rabat avec Michel Vianès déjà. Soulignons aussi le travail exceptionnel de ma collègue à l'Assemblée nationale et membre de la sélection française de l'APF, cherche Laurence Dumont, qui a présenté en 2015 un rapport exhaustif sur le sujet. Aujourd'hui, le fléau des enfants sans identité est maintenant un axe essentiel de notre nouveau cadre stratégique 2019-2022 de l'APF. Il est le fil conducteur de tous nos travaux depuis 2018. Toutes les commissions, tous les réseaux de l'APF y travaillent. Les actions concrètes sont là. Un projet pilote en partenariat avec l'ONU-SIDA, l'UNICEF et l'Organisation internationale de la francophonie au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Une première loi cadre de notre Assemblée, adoptée lors de notre session plénière à Abidjan en juillet dernier. Nous devons aller plus loin dans les pays, tous les pays, mais particulièrement au G5 Sahel. D'ailleurs, la secrétaire générale de la francophonie, madame Louise Muchiki-Wabo, s'est engagée à faire de l'établissement des registres d'État civil la grande cause de la francophonie en 2020. Tous les ministres et les représentants des chefs d'État présents à la conférence ministérielle de la francophonie à Bonaco se sont exprimés pour tout mettre en œuvre, pour éradiquer les enfants sans identité dans leur pays. Oui, faire de l'espace francophone la toute première région du monde à zéro enfant sans identité est notre objectif commun. Certes, il est ambitieux, mais il est réaliste, puisqu'il dispose aujourd'hui d'une détermination politique, d'une mobilisation commune et totale des États, des gouvernements, des parlements, de la société civile et des technologies innovantes avec le numérique. Comme le bracelet à bulles de l'entreprise e-civil, expérimenté depuis 2015 au Burkina Faso et qui vient d'être plébiscité à la cinquième conférence des ministres africains chargés de l'État civil. Oui, mes chers amis, voilà de bonnes nouvelles à la veille du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Nous savons tous que les droits ne sont pas acquis éternellement et qu'ils demeurent fragiles dans ce monde en ébullition. Alors, pour nos enfants et l'avenir de l'humanité, redoublons d'ardeur. Nos enfants ont besoin de nous. Et si vous pouvez compter sur les parlementaires, je voulais aussi vous remercier de votre formidable engagement. Merci à vous tous. Bon colloque. Merci à vous.